Salut les amis de RFLJ, toujours donc au salon de l'auto de Châteaurano 2021 René vous a présenté la 508 SW PSE qui est juste à côté la dernière fois Cette fois-ci je vais vous parler un petit peu de la 308, la toute nouvelle 308 Donc de 3ème génération déjà, dans sa finition GT, donc c'est une 308 hybride Donc comme la dernière fois c'est des présentations rapides Là bon, en plus c'est d'autant plus intéressant parce que c'est une voiture qui est quand même toute récente, toute neuve Donc vous n'avez pas forcément encore l'habitude de l'avoir Et non c'est une nouveauté Donc je passe derrière le boudin Et donc on va vous parler un petit peu de cette 308 un peu dans les grandes largeurs Un jour si on l'a laissé, on vous fera une vidéo un peu plus complète Mais là c'est vraiment juste pour parler design Donc tout d'abord ce qui me frappe un petit peu quand je la regarde C'est au niveau latéral Bon il y a quand même assez de ressemblance avec l'ancienne génération Notamment la petite custode sur la vitre arrière Qui est vraiment la signature Peugeot Donc voilà, bon par contre ce qu'il y a vraiment de chouette C'est la face avant L'arrière aussi d'ailleurs Ça on y viendra un petit peu tout à l'heure Donc on peut voir que cette nouvelle 308 inaugure le nouveau logo Peugeot Qui je trouve est extrêmement réussi Ensuite on a cette signature Peugeot actuelle avec l'écrot LED Bon je pense que là on est sur du full LED Puisqu'on est sur la version GT Donc on est sur une très très belle finition Vous pouvez aussi noter la peinture selon la couleur Qui là est vraiment vert foncé Et qui va vers le jaune Vous voyez un petit peu Sur le haut de ce capot Donc la couleur moi franchement je suis entièrement fan On voit une belle calandre bien travaillée aussi Avec du chromage un peu partout Ici un espèce de croc LED Enfin pas de LED justement Mais le croc qui vient un petit peu se retrouver aussi ici en noir laqué Donc là tout simplement On reprend du coup la vidéo maintenant Avec un nouvel effet spécial Les éclairages qui sont allumés Bon bah c'est sublime Je ne sais pas ce que tu en penses René Je trouve que Le regard regarde Ouais 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 Franchement ça Clairement Donc voilà Donc ça c'était pour la partie avant Ensuite on va parler un petit peu du latéral Avec donc un bas de caisse Qui est un petit peu sortant on va dire Un rajout On parle aussi des jantes Donc tu disais Quelque chose sur les jantes Que tu mets bien le cache-écrou Alors ça c'est vrai que C'est vrai que c'est une très très belle pièce C'est un détail Parce que oui c'est un détail Qui rajoute quelque chose de Tu sais un petit plus C'est exact Bon faut pas le perdre mais Bon ça doit bien tenir de toute façon Mais non non c'est vrai que Je trouve que c'est très bien Avec de toute façon Sur la jante Moi ce que j'aime bien Voilà c'est ce côté argenté Ce côté noir Alors là il y a quelque chose Sur le plan de la caméra Qui me plaît beaucoup C'est en haut à gauche L'écuisson Peugeot Bah d'ailleurs On peut le dire Même si c'est pas du tout La même catégorie de voiture Mais qui est pour rappeler Un petit peu Le cheval de chez Ferrari C'est ce que j'allais dire Voilà Qui est tradition Alors je sais pas S'ils reprendront ça Sur tous les véhicules Mais je trouve que c'est De très bon ton Ensuite on a le rétro Avec le clignotant Qui fait une petite vague Comme ça Bon il s'arrête ici Ensuite on a la partie arrière Avec donc la signature lumineuse Alors elle est pas Éclairée sur les trois griffes Elle est seulement sur le côté Donc je trouve que c'est encore Une fois très très bien travaillé Avec je sais pas Si vous allez bien le voir On a le logo Peugeot Là en dessous Vous voyez un petit peu Les écritures Donc ça c'est Très joli également Et puis le nouveau logo Peugeot Qu'on retrouve ici Donc ça c'est de très bon ton Qu'est-ce que tu en dis Sur la partie arrière Je trouve que cette partie Elle est super bien réussie Je trouve que les feux Reprennent bien La ligne haute Qui passe par les filles Les poignées Exact Ça souligne vraiment Le haut de la voiture Et ça lui donne Je trouve du calque On retrouve aussi Le renfoncement Qu'on a sur la 208 Effectivement Voilà avec ce trait de design Qui se trouve là Sur la 208 On avait trouvé la même chose Et puis ensuite Le bas du pare-choc En noir laqué Avec ici Je pense les feux de brouillard Les feux de recul Aussi certainement Les petits inserts chromés Et puis D'ailleurs On l'a pas noté Mais sur le logo Ici L'atoll est travaillé Pour pouvoir insérer Le logo proprement Donc ça je trouve Que c'est Très chouette également Et puis ensuite On a un petit renfoncement J'imagine qu'on a La poignée du coffre Qui se trouve ici Donc voilà Et là on découvre Le coffre Qui n'est pas électrique Enfin Un coffre À l'ancienne Bon un coffre Qui me fait beaucoup penser A celui de ma DS4 Oui voilà Le seuil de chargement Ni pro ni trop bas Voilà Ensuite On va passer A l'intérieur En parlant un petit peu De la garniture de porte Donc Encore avec Un motif Ici Donc toujours Très bien fini Toujours des Beaux plastiques Ici une poignée Avec un cuir un peu lisse Les surpiqures Qui rappellent Les surpiqures Qui sont présents Sur la 508 Que tu as présenté Voilà Avec tout le panel ici De vitres De réglage Des rétroviseurs Verrouillage Des verrouillages Des portières Un petit bac De rangement ici Et puis ensuite On a le seuil de porte Peugeot En aluminium Qui est juste Sublime Ensuite On va faire Comme d'habitude René tu vas passer Au volant Puis on va parler De la planche Le patron s'installe Oui le patron s'installe Comme tu dis Donc là on entre A l'intérieur Et quand tu as ouvert La portière Il y a un petit éclairage Vert Qui est allé S'allumer Donc ici A savoir Que là Il y a vraiment Un creux Dans le creux Il y a une LED Qui fait tout le tour Jusqu'à là-bas Et qui vient là Donc ça c'est vraiment Très très chouette Donc après La planche de bord Dans le dessin Elle fait penser Un petit peu A la 208 Notamment Sur le haut Et le fait Qu'elle soit Sur deux étages Et bien tu sais Que de ton côté J'adore le dessin De cette écran Bah l'écran Encore une fois Qui vient Surplomber Je trouve que l'écran Est vraiment Très bien intégré Il n'est pas posé Comme une tablette Comme on peut avoir Sur d'autres véhicules Notamment la 208 D'ailleurs On dirait vraiment Que ça a été Designé Spécifiquement Pour intégrer Tout ça C'est magnifique C'est clair On a toujours Après le Peugeot High Cockpit Avec le petit volant Peugeot Voilà alors On doit vous avouer Quelque chose Le monsieur nous l'avait allumé Mais on l'a laissé trop allumé Du coup il n'y a plus de batterie Du coup il s'est mis en mode écho Donc voilà Tant pis pour vous Après on a le L'ancien tunnel de transmission Qui vient Du coup maintenant Vous n'avez pas redoblé Voilà Avec des rangements Assez gigantesques Tout à l'heure J'ai rentré ma main Là juste en dessous Tellement c'est grand Moi un détail Que j'aime beaucoup C'est le sélecteur de vitesse C'est le sélecteur de vitesse Mais alors Qui est juste Le rapport Qui est ici D'ailleurs c'est le même design Que sur la nouvelle DS4 Voilà Ici on a les modes de conduite Et puis le frein de parc électrique Le tout petit bouton Donc ça c'est vraiment chouette Et puis on a les surpiqures Je te coupe Mais on a les surpiqures Qui sont encore présentes Sur toute la planche de bord Tout le montant Enfin le tunnel central Et on retrouve aussi Ces surpiqures Sur les tapis Et sur les sièges Évidemment Je pense qu'à quelques différences près C'est les mêmes sièges Que sur la 508 SW PSE Qu'on vous a filmé Dans une précédente vidéo Donc on va passer à l'arrière On va passer à l'arrière Avec donc La coudoir centrale Ici on a Des aérateurs Des prises USB Qui se trouvent Donc là Et puis ensuite Une voiture Très sombre à l'intérieur C'est pas pour me déplaire On voit des éclairages LED Qui sont présents Au-dessus de la portière Cet éclairage Enfin Pas de éclairage Mais cette ambiance Ce son me fait penser A ta DS4 Et je pense que Tout est vis-à-vis Fermé Ça doit être assez sympa Exactement Donc voilà Pour cette nouvelle 308 Qu'on vous a présenté Assez rapidement Le petit aileron de requin Voilà C'est ce que j'allais te parler De ce petit détail Que j'aime beaucoup Donc je pense Qu'on On essaiera certainement D'aller en concession Et de demander un essai Et Je pense que Ces deux là Auront un essai De notre part La 508 Je sais pas Mais la 308 J'en ai dit De parler avec le vendeur Et je pense que Ce serait possible Donc Je pense qu'on viendra Certainement en concession Faire un essai Pour voir Vraiment en avant-première Parce qu'elle sort Dans plus très longtemps Maintenant Elle n'est pas encore Disponible en concession C'est plus qu'une question De jour Voir de semaine Donc Donc voilà On vous fera un petit essai En attendant De pouvoir retrouver Cet essai là On remercie beaucoup Peugeot Manos Qui sont présents Donc sur le stand Du salon de l'auto de château Donc merci à eux Pour avoir accepté De nous laisser filmer Ces belles voitures Et puis Peut-être qu'on se retrouvera Prochainement Pour faire des essais Un peu plus détaillés Voilà Et on va attaquer Sur une prochaine vidéo On va changer de constructeur Et on va changer de tête C'est notre copain José Qui va nous parler ça Dans la prochaine vidéo Voilà Merci tout le monde Sous-titrage ST' 501